Bonjour à nouveau, Francis Soulet, directeur d'ARS-49. J'ai le plaisir de vous accueillir et d'introduire cette séance de travail d'information qui s'adresse particulièrement aux professions libérales qui connaissent aujourd'hui un changement dans leur régime d'accompagnement, prévoyance concernant les indemnités journalières. Donc ce sera une simple information. Je vais peut-être vous présenter les personnes qui vont m'accompagner pour présenter le contenu et comment on peut mieux vous accompagner dans cette nouvelle démarche. Donc autour de moi, à ma gauche, Clément Augustin, conseiller de la Mondiale qui va nous apporter des informations très concrètes sur cette réforme. Accompagné aussi de Sandrine Blanc, pareil, qui aussi pourra compléter l'intervention de manière plus pratique, des exemples. Et puis nos conseillers, donc protection sociale de AS-49, Frédéric Barthélémy, qui pourront compléter et expliquer comment ils pourront donner une suite à cette réunion d'information pour vous accompagner dans vos démarches, ainsi que Franck Touchard, à ma droite. Juste une petite information d'AS-49 pour vous expliquer pourquoi on est amené aujourd'hui à faire ce type d'informations auprès de nos adhérents de profession libérale. Donc AS-49, nous sommes un réseau de centres de gestion et de comptabilité qui accompagnons des entreprises, de petites entreprises, agriculteurs, profession libérale et artisans. Donc, dans le cadre d'un réseau national qui couvre quarantaine de départements, auprès de 100 000 adhérents et 3 000 collaborateurs, cette démarche collective nous permet d'être plus forts ensemble pour monter des partenariats et avoir des formations d'accompagnement sur tous les domaines de l'entreprise pour notre conseil. Au niveau local, régional, nous avons un JO en trace qui nous permet d'être plus opérationnel, notamment sur l'informatique, mais aussi tous nos groupes de travail qui vont accompagner nos adhérents. Donc là, c'est un peu le contexte national. Pour ce qui est de notre organisation, la spécificité de l'AS-49, c'est d'avoir un conseil d'administration. Donc, nous sommes une association avec un président et un vice-président et puis un groupe d'adhérents qui sont élus, qui, effectivement, donnent des orientations avec une volonté de répondre au mieux aux besoins de nos adhérents. Et donc, je suis missionné pour mettre en œuvre la politique de ce conseil d'administration. Donc, concrètement, pour ce qui est du département du Maine-et-Loire, nous avons environ 2200 adhérents, dont 500 adhérents, artisans, commerçants, professions libérales, qui sont accompagnés au niveau de huit agences. Donc, les agences de Segrès, Château-Neuf, Longue et Jumelle, Douai-la-Fontaine, Chemillé et Vaucousé, bien sûr, à côté d'Angers. Donc, avec 93 collaborateurs et vous voyez ici avec un responsable d'agence qui pourra vous accueillir et vous orienter dans vos besoins. Alors, justement, on peut préciser juste pourquoi nous sommes aujourd'hui réunis sur ce sujet de protection sociale. Donc, effectivement, la dynamique d'accompagnement accompagne nos adhérents au quotidien dans la gestion de leur entreprise, que ce soit sur la partie comptable, fiscale, juridique, économique et protection sociale, qu'on vous expliquera plus précédemment, mais aussi la gestion du patrimoine privé, l'environnement pour les agriculteurs, un appui aussi au niveau de l'informatique qui prend une place importante dans la gestion administrative et aussi un acte spécifique. C'est l'importance que nous accordons sur l'information et la formation d'adhérents pour les mettre en veille sur toutes les adaptations de l'entreprise, ce qui fait donc l'objet de notre soirée webinaire que nous organisons régulièrement pour sensibiliser, au-delà des newsletters que nous pouvons diffuser tous les deux mois pour être à l'affût de toutes les recommandations si un ciblé, voilà donc une réunion plutôt en direct avec nos collaborateurs pour les informer dans leur démarche auprès de leurs adhérents. Donc voilà très brièvement l'esprit et pourquoi nous sommes réunis ce soir. Donc je vais laisser la parole maintenant à nos techniciens qui vont nous expliquer l'objet précis de l'information d'aujourd'hui et ce qu'on peut en faire à votre niveau. Merci Francis. Alors effectivement, le sujet de l'intervention de ce soir, c'est les indemnités journalières des professions libérales qui subissent un grand changement quant au 1er juillet 2021. Le législateur est en train de rapprocher beaucoup de régimes obligatoires de base et cette fois-ci, c'est les professions libérales qui sont concernées pour cette année 2021. On voit que, bien évidemment, la prévoyance touche tout le monde, impacte les salariés, les non-salariés de façon à peu près identique et ces chiffres-là qui sont bien évidemment avant la pandémie, nous révèlent effectivement que la personne à l'activité a besoin de se couvrir pour des risques d'arrêt de travail, d'invalidés et de décès qu'on appelle bien évidemment la prévoyance. Dans ce cas-là, le législateur a souhaité modifier les indemnités journalières des professions libérales avec la mise en place d'indemnités journalières dans les 90 premiers jours. Jusqu'à présent, chaque caisse de chaque profession libérale avait mis en place des indemnités journalières au-delà de 90 jours, a été décidé de mettre en place dans les 90 premiers jours des indemnités journalières pour l'ensemble des professions libérales et ça rentrera bien en vigueur le 1er juillet 2021, c'est maintenant dans quelques jours. Le décret est paru et maintenant nous sommes très précis sur ces indemnités journalières et leur fonctionnement. Les indemnités journalières s'appliqueront avec un délai de carence de trois jours, donc si vous êtes en arrêt de travail pendant trois jours, vous n'avez pas d'indemnités et au-delà de trois jours, jusqu'à 90 jours, vous percevez des indemnités journalières, un revenu de remplacement. Ce revenu de remplacement, bien évidemment, est calculé de façon spécifique avec une règle de calcul qui est égale à 1 730e du revenu annuel moyen des trois dernières années. Voilà, et c'est limité à bien évidemment trois plafonds annuels de la sécurité sociale, pour donner un ordre d'idée, aux alentours de 120 000 euros pour ce qui correspond à trois plafonds annuels de la sécurité sociale. Voilà. Pour l'indemnité journalière, bien évidemment, elle est calculée avec un maximum, le maximum étant limité sur la même base de trois plafonds annuels de la sécurité sociale, donc avec un maximum de 169 euros par jour, donc du troisième au 90e jour. L'indemnité minimale, effectivement, a été prévue une indemnité minimale pour les professionnels libéraux qui percevraient moins de 40 % du plafond annuel de la sécurité sociale. Dans ce cas-là, l'indemnité journalière est mise à plancher à 22 euros par jour, pareil, du troisième jour au 90e jour. La cotisation, parce que votre régime obligatoire améliore ses prestations, donc bien évidemment, une cotisation supplémentaire, sera appelée. La cotisation est fixée à 0,30 % du bénéfice non commercial, limitée lui aussi à trois plafonds annuels de la sécurité sociale. Pour préciser, sur cette année 2021, étant donné que la cotisation commencera à compter du 1er juillet 2021, elle sera limitée à la moitié, c'est-à-dire 0,15% pour l'année 2021 et 0,30 pour être exact, à compter de 2022. Voilà. La cotisation, donc, ne peut pas excéder 370 euros par an pour un professionnel libéral qui serait au maximum des trois plafonds annuels de la sécurité sociale et avec un minimum de 50 euros par an pour ceux qui sont en dessous de 40 % du PAS. Voilà pour ce qui est de la partie des cotisations qui appellent ces prestations d'unité journalière. Voilà. Donc, bien évidemment, c'est une modification qui est très importante parce que les professions libérales avaient l'habitude de mettre en place des couvertures pour certains avant ces 90 premiers jours. Donc, ça oblige l'ensemble des professionnels à avoir un regard sur sa protection sociale et ses identités journalières pour voir plusieurs choses, pour voir s'il n'y a pas de surgarantie avec ces nouvelles garanties qui existent à compter du 1er juillet, si les garanties sont bien agencées auprès d'un intervenant privé et voir s'il n'y a pas d'ouglon, donc, de nécessité d'avoir un regard sur cette situation. Voilà. Bien évidemment, l'ensemble des professions libérales sont concernées. La seule profession qui n'est pas concernée aujourd'hui, c'est les non-cotisants à la CNAVPL, mais qui sont professions libérales, à savoir les avocats qui ne cotisent qu'à la CNBF. Mais l'ensemble des professions libérales autres qui cotisent à la CNAVPL sont concernées. Et vous voyez la liste qui apparaît de l'ensemble des professions libérales qui cotisent à côté de ce jour la CNBFPL et donc qui sont maintenant ressortissantes de ces unités journalières. Voilà pour les professionnels concernés. Avant et après, quelques petits exemples. Et Sandrine va prendre mon relais pour vous présenter ces exemples de professions libérales. Elle m'a pris deux exemples simples et classiques de professions libérales pour illustrer mon propos en chiffres. Donc, vous pouvez constater effectivement dans cet exemple que madame, en fait, est infirmière. En fait, avec un BNC, en fait, de 50 000 euros. L'objectif, en fait, de la ligne de vie que vous voyez sur votre gauche. Donc, vous avez donc la petite colonne, en fait, qui est en bleu, qui correspond à la rémunération. Et à côté, sur la droite, ce qui est en rouge, correspond au régime obligatoire. Ce qui est entouré avec le petit cercle rouge, c'est donc la période de non-indemnisation entre le premier jour et le 90e jour. Donc, une infirmière en BNC à 50 000 euros, en fait, n'a pas de couverture, hormis si elle a mis des solutions en place. À compter du 1er juillet 2021, apparaît donc la colonne en orange, qui correspond à 50 %, en fait, de la rémunération actuelle. Donc, avec un coût correspondant à 150 euros par an de cotisation à payer, en fait, aux URSAF. Là, donc, ces tableaux-là, en fait, même analyse, mais cette fois-ci, en fait, sous forme de chiffres. La colonne en rouge, en fait, correspond au régime obligatoire et les comptes clémentaires actuels. Donc, dans ce cas-là, cette personne n'avait pas de couverture avant 90 jours. Ensuite, après le 1er janvier, on s'aperçoit qu'il y a donc 68 euros de couverture du quatrième jour pendant 90 jours. Et ensuite, donc, la Carpinko, dans ce cas précis, prendra le relais, donc, à hauteur de 89 euros par jour. Ensuite, un autre exemple sur un BNC à 64 000 euros. Ce que l'on s'aperçoit, c'est qu'il y a effectivement les mêmes incidences au niveau des indemnités journalières. Donc, avant le 1er juillet, donc, aucune couverture avant 90 jours. Ensuite, une couverture correspondant toujours à 50 % de la rémunération. Et on s'aperçoit que le coût annuel est supérieur à celui de l'exemple précédent et qui est de 192 euros par an. Même constat que tout à l'heure, hormis le fait que l'indemnité journalière passe de 68 euros à 87 euros du troisième jour à 90 jours. Donc, je répète, en fait, le constat aussi qu'il n'y a pas, enfin, qu'il y a un délai de carence de trois jours qui ne sont pas indemnisés. Bien, peut-être pour souffler un petit peu, puis voir si vous aviez peut-être des questions complémentaires, de compréhension, est-ce que la situation avant et après le 1er juillet, dans les exemples que vous avez vus, sont évidemment explicites. Et puis, pour vous encourager, effectivement, à faire ce calcul. C'est ça un petit peu la démarche qu'on va proposer. Bon, l'impact, effectivement, et la rentabilité de couverture. On voit bien, effectivement, une cotisation qui est relativement modeste, je dirais, par rapport à l'indemnité en cas de maladie qui est intéressante. Voilà, les garanties changent. Les garanties du régime obligatoire sont renforcées. Petite précision, ces garanties-là sont sans contrôle médical, à la différence d'un assureur privé. Ces régimes obligatoires sont sans contrôle médical. Donc, tout le monde pourrait y prétendre, quelle que soit sa situation de santé. C'est un confort supplémentaire pour les professions libérales d'avoir une couverture plus importante, plus sûre, avec une cotisation pour cette partie-là, qui apparaît raisonnable aujourd'hui, en fonction des prestations, dans les 90 premiers jours. On dit souvent qu'on a plus de chances de s'arrêter sur un temps court qu'un temps long, surtout les professionnels libéraux ont l'habitude de reprendre leur activité dès qu'ils le peuvent. Donc, cette garantie est la bienvenue. L'objectif, c'est de bien finalement faire un bilan et de regarder, avec le Conseil sur mesure, effectivement, quels ont été mis en place, est-ce qu'il y a été mis en place des solutions précédentes, à quelle hauteur, articuler avec quelle franchise, et de faire un point sur la situation. Je crois que c'est ça qui est important. Donc, nous, à l'AS49, par rapport à nos professionnels, nous avons sollicité depuis plusieurs années. Donc, on intervient sur le thème de la protection sociale. Donc, le thème de la protection sociale correspond aussi bien à la retraite que la prévoyance. On intervient sur ce domaine-là depuis 2002, par rapport à notre réseau national, où on a régulièrement de l'information pour vous permettre, vous les professionnels, d'avoir tout le conseil que vous pouvez avoir, un conseil personnalisé. Et donc, actuellement, on a trois personnes, deux personnes au sein de l'AS49 et Franck Touchard, spécialiste des artisans, commerçants en profession libérale, qui suit une formation, diplomante et qualifiante. Il pourra dire après quelques petits mots sur cette formation qu'il a débutée tout dernièrement. Et donc, on intervient actuellement… Moi, j'interviens sur l'agence de Longuet, où je suis le responsable de l'agence, Douai-la-Fontaine, Chemillé et Beaupont. Et mon collègue Dominique Denis, responsable de l'agence de Châteauneuf, intervient sur les agences de Segrès, Châteauneuf et Angers. Donc, et Franck, qui commence cette formation, il a commencé la semaine dernière une formation de neuf mois pour être après performant, pour pouvoir répondre aux problématiques de tous qui sont artisans, commerçants, de profession libérale de l'AS49. Par rapport à ce conseil, on fait des permanences régulières avec nos collègues, les conseillères de la G2R La Mondiale, donc Sandrine Blanc et aussi Marilyn Boutreux, qui interviennent au sein de nos agences pour vous conseiller sur ce thème de la protection sociale, donc des permanences individualisées, où on essaie de répondre à toutes les problématiques, aussi bien le statut, la retraite et la prévoyance, comme ce soit, par rapport aux IJ. Donc, comme je vous disais, il y a un partenariat fort avec la G2R La Mondiale, c'est qu'on essaie avec les conseillères de la G2R La Mondiale d'être présents à chaque rendez-vous, nous avec notre rôle aussi d'experts par rapport aux cotisations sociales, d'aborder tout ce qui est la retraite et la prévoyance de base, et les conseillères de la G2R La Mondiale apportent leur technique par rapport aussi à tout ce qui est contrat facultatif, aussi bien la retraite que la prévoyance. Absolument. Donc, oui, notre rôle, en fait, au sein de la permanence, c'est vraiment, en fait, d'accompagner et de trouver éventuellement des solutions adaptées à chaque personne, vérifier les relevés de carrière pour voir s'il n'y a pas d'incohérence et s'il n'y a pas d'anomalie, savoir si, sachant que les relevés de carrière, à peu près sept relevés de carrière sont erronées sur dix. Donc, il est important, en fait, de prendre le temps. Une heure de votre temps permet, effectivement, de pouvoir solutionner beaucoup de problématiques, tant au niveau de la retraite qu'au niveau de la prévoyance. Donc là, en l'occurrence, vis-à-vis de cette réforme relative aux professions libérales, c'est important de faire ce point, étant donné que vous pouvez faire des économies tant sur les cotisations que sur les couvertures, tout en gardant et en s'assurant d'être bien assuré tout au long de votre vie professionnelle. Donc, le partenariat AS49 et donc AG2A La Mondiale, on passe par la ligne de vie, donc le schéma, en fait, que vous pouvez retrouver sur ce diaporama, où on prend en considération le revenu et puis les couvertures, effectivement, qui sont plies par le régime obligatoire. On vous explique comment vous êtes couvert, pourquoi vous payez vos cotisations. On met en conformité, lorsqu'il faut mettre en conformité les régimes obligatoires et les régimes facultatifs, comme je disais précédemment, ce qui octroie, en fait, des économies et mesurer les conséquences et les risques de toute situation. Donc, l'audit permet de visualiser la situation de façon personnelle et individualisée. Ça, c'est important. Voilà. Donc, l'accompagnement se fait, comme disait très justement Frédéric, avec une personne, en fait, d'AS49 et une personne d'âge aux deux heures de la mondiale. Donc, en plus de, en plus de, comment dire, de faire des entretiens individuels, on intervient aussi à l'AS49 par rapport à nos partenaires, partenaires privilégiés. Donc, on fait des formations. On intervient aussi dans la presse locale et régionale. Là, dernièrement, on est intervenu, l'AS49 est intervenu par rapport à la presse agricole sur un article sur les plans d'épargne retraite. Donc, on est sollicité par rapport à nos partenaires et même dans les écoles. On intervient par rapport, on est sollicité par rapport à les écoles pour le thème de la prévoyance, entre autres, pour justement les futurs professionnels qui puissent connaître un peu comment se calculent les cotisations sociales et puis en même temps qu'elles sont la prévoyance que le régime obligatoire leur verse. Donc, avec toujours une veille technique qu'on a par rapport au niveau national et aussi par rapport à notre partenaire AG2R La Mondiale qui nous accompagne sur le terrain régulièrement. Là, je vois votre schéma. Donc, derrière, il vous a des simulations, je crois. C'est un outil de calcul qui permet de prendre les données personnelles de chacun et de voir l'impact de la situation selon les options prises. Absolument. Absolument. En prenant en considération, bien évidemment, les régimes facultatifs qui ont pu être mis en place pour voir si les personnes ne sont pas surassurées et dans l'éventualité où ils seraient surassurés, nous sommes en mesure en fait de leur donner des conseils en adéquation avec la réalité. Je crois savoir aussi que généralement, vous vous associez le couple pour pouvoir effectivement avoir une approche globale du couple, notamment vis-à-vis du date de départ en retraite, les montants de retraite, etc. Absolument. Absolument. On prend bien en fait la situation de madame et la situation de monsieur pour justement les accompagner en fait tout le long de leur vie durant jusqu'à la retraite et même après la retraite. Et à partir de quel moment, à quel rythme vous conseillez cet échange d'informations, l'actualisation ? Aujourd'hui, concernant la prévoyance, je dirais que dès l'instant que l'exploitant ou l'artisan, le commerçant ou la profession libérale en fait se met à son compte, il est impératif en fait de faire un point sur son régime obligatoire. D'accord. Sachant que très souvent, les personnes en fait ne connaissent pas ces couvertures. Et ensuite, vis-à-vis de la retraite, aujourd'hui, les relevés de carrière sont envoyés dès 35 ans. Donc, de ce fait, dès l'âge de 35 ans, donc de ce fait, on peut imaginer que la CARSAT en fait souhaite effectivement avoir une vérification en fait par rapport aux relevés. Donc ça, on peut aider aussi les adhérents de l'AS-401 pour lire leurs relevés de carrière. Donc, si je comprends bien, c'est un peu comme un contrôle technique ou santé, périodique, que vous invitez, nos adhérents et nos collaborateurs d'ailleurs aussi, on le fait, voir comment les choses évoluent par rapport à leur projection. Oui, parce que par rapport à l'audit, on peut jouer par rapport au statut, au statut au sein du couple. On peut jouer aussi sur les retraites complémentaires. On peut jouer donc aussi bien sur la prévoyance, sur le statut aussi de fin de carrière quand on parle de transmission, sur le cumul emploi retraite. Donc, le thème de la prévoyance et de la retraite couvre énormément de thèmes et c'est pour ça qu'on rencontre régulièrement nos adhérents au fil de leur vie professionnelle pour voir comment on peut les conseiller au mieux par rapport à ce thème. Très bien. Alors, nous avons une question de Benoît. Oui. Les contrats de prévoyance actuelles sont modifiés. Les nouvelles garanties sont-elles d'ordre déjà prévues ou cela se fera au cas par cas ? Alors, à ma connaissance, le marché est obligé de faire du cas par cas parce qu'il était… chaque contrat est un contrat individuel pris entre une compagnie d'assurance et son adhérent. et puis, la garantie qui est mise en place dépend du revenu. Chaque professionnel libéral a un revenu différent. Donc, il est obligatoire de faire un regard individuel. Chaque situation étant particulière, il est nécessaire de refaire un point et à ma connaissance, il n'est pas possible de faire un avenant, je dirais, sur les contrats en place collectifs au regard du fait qu'on ne peut pas déterminer le revenu de l'adhérent. Donc, il faut bien regarder la garantie qu'on a et l'adapter avec son assureur si besoin est et faire ça au cas par cas de façon individuelle. Oui, je vais ouvrir mon micro. Bonsoir à tous, déjà. Bonsoir. Merci beaucoup pour cette présentation très claire, vraiment très intéressante. Non, mais Clément a très bien répondu de façon très précise à ma question. C'était, voilà, pour savoir si de façon automatique, il y avait un changement de prévu et puis, donc, effectivement, c'est juridiquement, je pense, impossible donc avoir au cas par cas. Pour moi, oui, j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Merci Benoît. Merci beaucoup. Franck, alors présente-toi un petit peu plus parce qu'effectivement, comme l'a souligné Frédéric, tu fais quoi aujourd'hui et quelles simples évolutions professionnelles que tu es en train de gérer pour effectivement mieux accompagner tes adhérents et les adhérents de ton équipe, c'est ça. Tout à fait. Donc, moi, Franck Touchard, je suis arrivé à S49 il y a deux ans. Antérieurement, j'ai travaillé 20 ans en cabinet et centre de gestion. Donc, j'ai une connaissance en commerçant artisan en profession libérale de 20 années d'expérience en cabinet en réalisation de bilan. Et du coup, quand S49 a proposé cette formation de protection sociale retraite, j'ai souhaité faire cette formation parce que je pense que c'est un bon complément par rapport à mon expérience actuelle. Et c'est vrai que dans les comptes, on voit des sommes qui sont prélevées sur des comptes de prévoyance et de retraite du contrat Madeleine. Et derrière ces contrats-là, on n'a pas l'information nécessaire pour orienter nos clients, nos adhérents. Et du coup, cette formation va me permettre au-delà de l'aspect comptable d'avoir un recul par rapport à ces contrats et du coup, pouvoir faire un point à l'instant T et ça ouvre en fait plein de stratégies matrimoniales, patrimoniales, statut juridique. En fait, ça a plein d'impacts qui peuvent au cours de la vie des adhérents changer en fonction de la situation. Merci Franck. Bravo pour cet investissement pour nos adhérents et puis nos équipes. Et puis, effectivement, on peut te rassurer et c'est grâce à notre partenariat de la formation nationale et assuré aussi en collaboration à la G2R. Donc, effectivement, comme l'a très bien expliqué Frédéric et son collègue, tu auras l'appui au quotidien pour donner de l'assurance et à donner un bon conseil aux adhérents. Donc, on est bien entourés et ça, c'est notre force, je dirais, AS49 et le réseau pour travailler ensemble et avoir une vision globale et répondre au quotidien aux besoins divers et puis qui évoluent au jour le jour aussi. Donc, c'est bien pour vous expliquer que l'exemple de Franck illustre notre démarche d'accompagnement stratégique avec différentes missions spécialisées qui complètent la mission principale du comptable conseiller qui nous accompagne au quotidien. Et autre exemple, tout de suite, on avait Benoît qui intervenait qui lui aussi a une compétence et une formation dans le domaine du patrimoine. C'est plus aborder la question de la succession des nations et aussi l'investissement que je souhaite engager personnellement en complément de mon entreprise pour justement me garantir une retraite complémentaire à l'issue de la première analyse en disant que voilà, si effectivement la prévoyance et puis la retraite donne un niveau de retraite insuffisant donc je me constitue indirectement et en complément une retraite complémentaire avec le patrimoine. Voilà la démarche que nous engageons auprès de nos adhérents au fil de l'intérieur. Très bien. Écoutez, je crois qu'on va pouvoir clore la séance en vous remerciant de votre attention et en remerciant beaucoup nos intervenants expérimentés, très brillants, très clairs. Et puis à très bientôt. N'hésitez pas à rencontrer et nous consulter. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Merci. 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 Merci.